Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendants taureaux, ou si vous avez votre signe lunaire en taureaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Pour chaque domaine, le général, le professionnel, le domaine financier, j'utilise le tarot complété avec un jeu le normand. Et pour le domaine relationnel, j'utilise uniquement l'améthyste love. Je mettrai pause sur la vidéo pour étaler les cartes après chaque domaine, afin de gagner un petit peu plus de temps sur la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. On commence, on y va, amis taureaux, avec l'oracle au quotidien, vous prendre un petit message pour votre semaine du 10 au 16. Nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui, dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et au dos, nous avons un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions ? Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà pour le petit message. Je fais pause sur la vidéo et j'installe les cartes pour le général. Allez, c'est parti pour le domaine général pour votre semaine. On commence avec le dos du tarot. Nous avons le cavalier de coupe qui nous parle de propositions romantiques pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, on peut nous parler d'offres, on peut parler d'invitations, peut-être que vous êtes poussé à passer à l'action aussi, d'écouter votre cœur, d'être dans les rencontres, dans l'attraction, dans l'affection. On peut également représenter un homme ou une femme idéale ici, peut-être aussi un jeune homme aimable, intelligent, plein d'idées, de nouvelles et de... Voilà, il y a des nouvelles propositions peut-être. Et ces nouvelles propositions, justement, avec le dos de le normand, nous avons la croisée des chemins. Donc, les choix, les possibilités, changement de voie, changement de direction, prendre un autre chemin, se séparer d'une situation, d'une relation. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. On va aller voir l'énergie principale au centre pour vous cette semaine. Dans le général, nous avons le Cavalier d'Épée qui nous parle encore une fois de grands changements, peut-être aussi d'opportunités. Il faut saisir le moment certainement affectif. Donc, s'il y a des propositions ici romantiques, eh bien, on vous demande de saisir l'opportunité. C'est le moment de vous lancer. Allez-y, déclarer votre flamme, communiquer, ouvrez votre cœur. C'est le moment de prendre un nouveau départ, d'être direct, d'être honnête, avoir l'esprit vif. Bref, mais attention, on vous met quand même ici en garde contre le comportement impulsif ou irréfléchi, peut représenter également une personne forte, sûre d'elle, et déterminée. Donc, si c'est quelqu'un qui obtient ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, ça peut être vous qui avez cette énergie. Si vous n'osez pas, on vous dit d'y aller. Allez-y, foncez, vous foncez. Attention de ne pas foncer, tête baissée. Voilà, sur vos sentiments, sur le côté cœur, sur ce que vous désirez. On va aller voir justement ce qui vous retient ou ce qu'il y a derrière le monde et le blocage. Donc ici, on voit qu'il y a encore quelque chose qui vous retient dans le passé. C'est comme si vous n'avez pas guéri de quelque chose ou il y a une situation qui vous empêche de terminer une situation. Parce que la carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement. Donc, c'est la carte de l'achèvement, de la plénitude, de passer à autre chose. Sauf que là, c'est retardé ou il y a un blocage ou c'est un défi. Un défi, c'est de vous ouvrir aux autres. De, voilà, oser. Donc, de vous ouvrir aux autres. Ça, c'est votre défi, votre challenge. Si c'est un blocage, il se peut que tout simplement qu'il y a quelque chose qui vous retient dans le passé, qui vous empêche d'avancer. Il y a un manque d'accomplissement. Voilà, c'est ça. Il y a un manque d'accomplissement. Il y a peut-être de la déception. Il y a peut-être un fardeau du passé ici. Donc, voilà, quelque chose de dur, de périlleux, de compliqué, de difficile. Il y a quelque chose qui retient. Quelque chose qui vous empêche de vous dévoiler comme vous êtes. Peut-être que vous retenez des sentiments. Et là, n'oublions pas ici qu'en énergie principale, on vous dit d'y aller, d'oser, d'oser, de parler à cœur ouvert. On va aller voir ce qui va vous pousser au contraire. Nous avons la lune qui parle de doute, qui nous parle d'incertitude. Et la reine de Pentacle qui nous parle de, qui peut représenter une mère, ou en tout cas une personne qui a ce côté assez maternel, qui s'occupe, se préoccupe du bien-être des autres. Et ici, il y a des doutes et des incertitudes. Alors, est-ce que vous doutez de la sincérité d'une figure maternelle ? On peut parler ici d'une carte, d'une personne indépendante qui a du pouvoir, qui est responsable, qui est une personne, on parle aussi de fertilité, qui peut parler aussi de prospérité, de créativité, de richesse, de bon sens. C'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une mère, peut-être même comme une personne que vous considérez comme telle. C'est peut-être vous qui avez cette énergie maternelle très protectrice. Et ici, on a le doute et les incertitudes. Alors, est-ce que vous doutez des compétences de cette personne ? Ou alors, si vous avez ici la carte de l'indépendance, ou peut-être que c'est vos peurs et vos angoisses qui vous empêchent de prendre ce pouvoir, voilà, de prendre ce pouvoir, d'être créatif, d'être responsable ici ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un sentiment de faiblesse ? C'est possible. On va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à la situation. Nous avons le 6 de patac et la lettre. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu des correspondances. Le 6 de patac, c'est le partage. Donc, c'est donner, c'est recevoir. C'est les cadeaux, la générosité, c'est la charité, c'est le don. C'est partager son temps, partager son argent, partager ses connaissances, ses savoirs. C'est une carte de pouvoir, d'autorité, de richesse, d'emploi, d'assistance, de soutien. Alors, est-ce qu'ici, il peut y avoir éventuellement un contrat ou un engagement ou des correspondances en ce sens concernant des études, concernant un apprentissage, un contrat d'apprentissage ? Est-ce qu'il peut y avoir ici des correspondances ou alors des documents administratifs ? Ça peut être des courriers, des factures qui vous préoccupent, envoyer, donner, recevoir. Est-ce que, voilà. Donc, il y a peut-être ici quelque chose en ce sens qui vous préoccupe, mais c'est une question de partage. Il y a des correspondances par rapport à des échanges, par rapport à un partage. Donc, la lettre peut représenter ce côté donner, recevoir, mais peut représenter un contrat, quel qu'il soit. Alors, l'issue de la situation. Le 4 de coupe est l'arbre. L'arbre qui nous parle de famille, qui nous parle de lien généalogique, donc la racine peut-être de la situation qui est très ancrée, qui est très profonde. Il y a une insatisfaction profonde ici. Voilà. Il y a des regrets. Il y a certainement aussi une occasion manquée. Peut-être que vous avez manqué quelque chose. Il y a peut-être aussi de l'immobilisme. Peut-être qu'il y a du côté désillusion, de mettre un accent sur le négatif. Peut-être que votre perception de voir les choses est complètement différente par rapport à la réalité. Il y a peut-être attention au burn-out aussi, donc à la dépression. Peut-être aussi à l'ennui. Peut-être que tout ce que l'on vous propose ne vous intéresse pas. Vous êtes dans la lassitude. Peut-être que vous êtes plongé dans la nostalgie également, dans la frustration. Voilà. Donc, peut-être que vous êtes dans la rêverie aussi. En tout cas, voilà. Ici, un contact privilégié avec le monde parallèle, si vous êtes dans la rêverie, c'est peut-être que vous êtes complètement déconnecté de… Et ce qui est drôle, c'est parce que vous êtes taureau. Et le taureau, c'est l'ancrage, c'est la terre. Vous avez l'esprit ailleurs. Vous n'avez pas les pieds sur terre. Vous êtes complètement… Voilà. Ou si vous avez les pieds sur terre, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à guérir du passé ici. Il y a ce blocage qui vient de loin, qui vient de passer. Et il faut explorer les choses en profondeur. Voilà. Je fais pause et on passe au domaine professionnel. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine professionnel ou votre travail quotidien, si vous êtes à la maison, que vous travaillez depuis chez vous, si vous êtes retraité ou si vous êtes dans le milieu professionnel. Au dos, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle d'aller vers des eaux plus calmes après avoir surmonté des difficultés. C'est la carte du soulagement. C'est que vous allez vers une guérison, vers un progrès. Vous avancez. Vous allez de l'avant. Les choses se calment. La stabilité revient. Vous vous échappez peut-être aussi. Peut-être que vous fuyez quelque chose ou alors vous avez besoin de voyage, de partir à l'étranger. Pourquoi pas ? On peut parler éventuellement de déplacement professionnel ici. Mais en tout cas, voilà. C'est l'idée d'aller vers des eaux plus calmes et d'avancer doucement mais sûrement. Et ici, nous avons la carte de l'anneau qui nous parle d'union, d'engagement, de partenariat, quel qu'il soit. En carte centrale, nous avons le set de coups qui nous parle de plusieurs possibilités qui viennent à vous. Mais une seule, vous devez faire un choix parmi ces possibilités, parmi ces options qui viennent à vous. Là, il y a l'opportunité de choisir, de prendre une décision, de ne pas rester dans la procrastination. C'est de ne pas aussi d'être dans l'illusion. Vous voyez ? Donc ici, il y a une sécurité, il y a une stabilité avec l'encre. Il y a peut-être aussi l'idée de l'immobilisme. Vous voyez ? Dans la procrastination par rapport à un choix que vous devez faire. C'est possible. Sinon, si vous êtes en sécurité, il y a une stabilité qui vient à vous. Il y a plusieurs possibilités qui viennent à vous et ça va vous apporter une sécurité, une stabilité. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous positionner et c'est de la procrastination. Mais ici, vous allez vers des eaux plus calmes. Donc, je pense que c'est le choix par rapport aux possibilités ou plusieurs options qui s'offrent à vous. On va aller voir ce qui vous retient. la tour. Et les poissons qui nous parlent de finances, de transactions financières, qui nous parlent de richesse, d'abondance. Mais ici, c'est le chaos. Donc, il se peut qu'ici, il y ait une perte financière pour certains et certaines d'entre vous et vous avez besoin de restructurer le domaine financier. Donc, peut-être qu'il y a un choix important dans le domaine professionnel qui a un impact direct avec le domaine financier, par exemple. On le verra tout à l'heure. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement d'une richesse, d'une abondance de travail, mais qui était fragilisée. C'est la destruction. Voilà, il y a quelque chose, c'est une catastrophe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, il faut reconstruire sur des bases plus solides. On peut parler éventuellement de rénovation. de rénover, mais ça a un impact direct sur le domaine financier. Mais pour rénover, il va falloir faire le bon choix. Il y a plusieurs possibilités. Comment on fait ? Comment on s'arrange ? Comment on met les choses en place pour construire quelque chose de plus solide, de faire quelque chose de mieux ? Ce qui va vous pousser ici ? On a l'amoureux, donc le choix de cœur, encore une fois, le partenaire idéal et nous avons l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc ici, vous pouvez compter sur le soutien et l'appui d'un partenaire, d'un collègue. Il y a une entente parfaite entre vous et notre personne et c'est une personne fiable sur qui vous pouvez, qui peut vous apporter ses connaissances, son expérience, qui peut vous apporter, voilà, c'est une union, c'est le partenaire qu'il vous faut. Ce qui vous préoccupe par rapport à la situation, par rapport à ses possibilités et ses choix que vous devez faire. On a encore une carte de choix, c'est le 8 de Pentacle. Là, c'est le nouvel emploi. C'est le travail indépendant, vous voyez, donc vous avez le choix. Vous travaillez seul, vous travaillez à deux. C'est le nouvel emploi. C'est les possibilités. Est-ce qu'on vous offre un autre poste ? Est-ce qu'on vous offre… Vous voyez, c'est le choix par rapport à la sécurité et la stabilité. Qu'est-ce qui va vous mettre en sécurité ? Et là, sécurité, stabilité, vous voyez, donc ici, la tour, la destruction sur des bases qui n'étaient pas solides au début. Et là, l'idée, c'est de reconstruire sur des bases plus solides. Vous voyez, donc ici, l'encre, la stabilité. Donc, il y avait bien une instabilité et là, vous allez devoir faire un choix pour stabiliser la situation, pour construire sur quelque chose de plus solide, d'améliorer. Et là, il y a encore la carte du choix. Tout comme ici, c'est aussi une carte de choix. C'est de choisir le partenaire idéal qui peut vous aider à faire un choix ou qui peut vous aider en vous apportant ses compétences afin d'aller ensemble. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Ici, c'est encore une carte de choix. Nouvel emploi, travail indépendant, création d'entreprise, commerce. On peut parler de l'artisanat ici, un travail de qualité. On peut nous parler aussi de devoir passer par une expertise. On peut nous parler aussi d'une abondance professionnelle, enfin, dans le travail, un travail acharné. Peut-être aussi de vous engager. Vous êtes dévoué, vous êtes concentré. C'est l'accomplissement, c'est de l'ambition. Mais ici, il y a un choix. Il y a un choix de direction à prendre. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est beaucoup de choix dans le domaine professionnel. Et l'issue par rapport à la situation ? Nous avons le 3 de coupe. Bon, c'est bien. Parce que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Célébrer, et là, vous allez vers ce que vous désirez. Donc, ce que vous désirez, c'est des retrouvailles. Vous allez célébrer un événement en particulier, des festivités. Mais voilà, peut-être de reconstruire des liens plus solides dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien. Donc, peut-être qu'il y a eu effectivement, dans les relations professionnelles ou dans votre quotidien, des tensions. Et l'idée, c'est de prendre une décision afin de renouer quelque chose. Même si ce n'est pas relationnel, ça peut être avec un partenaire ou des collègues, mais l'idée, c'est de vraiment stabiliser quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est fragile, qui s'est fragilisé et qu'il faut reconstruire plus solide. Donc, vous ne pouvez pas le faire seul. Donc là, vous devez faire un choix, un choix du partenaire qui va vous accompagner pour être sûr de réunir, de renouer. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est une réussite, c'est une carte de réussite, c'est une carte de célébration. Donc, il a d'indulgence aussi. Et là, on a la carte du fouet. C'est remettre de l'ordre dans sa vie, tout comme ça peut être l'idée de prendre ce fouet, de saisir une opportunité, tout comme ça peut être la carte du désir. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un rapprochement physique, amoureux, dans le lieu professionnel ou peut-être une entreprise familiale, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ici, voilà. Est-ce que, voilà, je reste, je reste pas, il y a des choix de cœur affectif ici à faire dans le domaine professionnel. Et vous voyez qu'ici aussi, nous parlons d'union, de partenariat et d'engagement. Et d'aller vers des eaux plus calmes. Donc, on pourrait éventuellement de parler de se réconcilier avec un collègue, une collègue ou alors peut-être qu'il y a des sentiments qui naissent entre des collègues, par exemple. sinon, c'est dans votre vie, dans votre vie, dans votre quotidien, il y a un rapprochement ou il y a une réconciliation. Je passe au domaine financier maintenant. Allez, c'est parti pour le domaine financier. Au dos du tarot, nous avons l'as de coupe qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouvelles relations en général. C'est plutôt les émotions ici. Donc, on peut parler ici d'une richesse, de l'abondance. Et ici, on a une transaction financière. On a des flux, on a des échanges, de trésorerie. Donc ici, c'est la carte maîtresse pour l'argent. Une nouveauté, donc il se peut qu'il y ait une nouvelle opportunité d'abondance financière. Ensuite, en carte centrale, nous avons le cavalier d'épée. Donc, un grand changement de grandes possibilités, de grandes opportunités viennent à vous. Vous allez devoir saisir, regardez, on a la chance, l'opportunité de saisir une occasion qui se présente à vous. Ce qui vous retient, nous avons, désolé, le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de vol, de sournoiserie aussi, ou peut-être tout simplement que vous avez vraiment bien travaillé, vous étiez prêt à tout pour faire augmenter le domaine financier. Ça, c'est possible. Ici, on voit que vous êtes épuisé. Peut-être que tout simplement, ça vous a coûté quand même. Peut-être aussi qu'il y a une situation assez agressive dans les communications. Peut-être, il y a vol, perte, abus de confiance, etc. Il y a en tout cas, il y a peut-être également, vous avez certainement dû avoir un comportement auto-sabotant qui a affecté votre bien-être. Peut-être votre mental. En tout cas, ça vous a épuisé. Parce que peut-être que vous avez travaillé dur pour justement déborder cette coupe ici. Pour vous faire plaisir. pour avoir une abondance financière. Et ici, il y a la chance-opportunité. La chance de prendre un nouveau départ. La chance peut-être aussi l'opportunité de devoir comment dire, stabiliser quelque chose peut-être. On va voir ça justement avec ce qui va vous pousser. Nous avons la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, de renaissance, qui nous parle de destinée, qui nous parle de renouvellement. Donc ici, vous allez avoir l'opportunité d'aller vers ce que vous espérez. Et là, nous avons la carte du consultant. Donc quand c'est comme ça, j'en rajoute une. Récolte. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Là, c'est la carte de l'espoir. C'est vos désirs, vos souhaits. C'est vous qui avez choisi. Et là, on est beaucoup dans les épées, donc beaucoup dans les lames, beaucoup dans la décision, beaucoup dans la communication. Donc il y a peut-être, c'est pour ça qu'au dos, nous avons les poissons, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, beaucoup de flux. ça rentre, ça sort, il y a beaucoup de transactions comme ça. Et là, c'est par rapport à des choix. Et là, il y a vraiment la coupe qui déborde, qui fait plaisir. Il y a de nouveaux départs qui se préparent, il y a de nouvelles relations aussi. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre aussi qui apporte une amélioration financière, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans le domaine du travail ou relationnel, quel qu'il soit. Ce qui vous préoccupe par rapport à la situation, eh bien oui, vous n'avez pas bataillé. Vous avez bataillé, vous avez tenu bon ici, le neuf de bâton, vous êtes fatigué après la bataille. Là, on voit que vous êtes épuisé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une officialisation. Il y a l'idée de défendre son projet, de défendre ses valeurs, de défendre ses... Voilà, c'est l'idée de... C'est la bataille. C'est les échecs aussi passés. Donc, il faut en tirer des leçons des échecs passés. Et vous comprenez peut-être un petit peu plus la valeur de l'argent. N'oublions pas ici qu'un conseiller vient à votre secours. S'il y a une transaction financière, votre courtier ici est là pour vous accompagner. Et la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc ici, vous voyez le lisse. C'est la sincérité, c'est la paix, c'est la tranquillité, certes, mais c'est aussi la loyauté, la légalisation d'une personne assermentée qui a le pouvoir de... donc souvent représentée dans le domaine juridique. Et là, la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, on peut parler éventuellement d'un notaire. Par exemple, si vous voulez vendre, donc ici, de vous... de défendre un projet, défendre, voilà, la valeur de votre bien, peut-être. Donc, ça peut être un avocat en cas de divorce, par exemple. ça peut être aussi l'idée d'être fatigué, de se battre pour obtenir gain de cause aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, vous êtes déterminé. Là, c'est voilà, là, les opportunités arrivent, vous allez saisir, c'est le moment de vous lancer sur ce que vous espérez. Là, vous allez récolter ce que vous espérez, le fruit de vos efforts. Et on va aller voir justement ce qui vient à vous, l'issue. nous avons le valet d'épée, encore épée. Valet d'épée et la carte maîtresse pour l'argent, la force, la protection, la sécurité, peut-être même encore une fois, une personne qui a le pouvoir de décider, qui a l'autorité, peut représenter un patron, par exemple, un chef d'entreprise, mais peut représenter également une mère protectrice dans le côté protecteur. Donc ici, le valet d'épée qui nous parle de nouvelles, mais retardé. Donc on voit que ça commence à porter ses fruits, tout ça, mais il y a encore des décisions avant de récolter. Donc il y a certainement des nouvelles que vous attendez. On vous demande un petit peu de patience ici. Peut-être que votre patience est mise à rude d'un preuve ici, donc on vous demande force et courage par rapport à ce qui arrive, mais ce qui n'est pas encore là. Mais voilà, en tout cas, ça arrive, il y a de l'idée, il y a de l'inspiration. Peut-être que c'est tout simplement une carte d'inspiration, de planification pour vos projets puisque vous le défendez. On peut parler éventuellement d'une personne qui est calculatrice et qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Vous voyez, donc là, les épées, c'est ça. On ne parle pas de cœur, on parle d'idées, de communication, de décision. Voilà, la lame, elle est assez tranchante, elle a double tranchant, la lame. Donc il faut rester en garde quand même. c'est une personne qui peut être calculatrice. Mais on voit que c'est protégé. Donc ici, on va dire nouvelle retardée. Patience, ça arrive. C'est protégé ou protégez-vous contre les personnes malveillantes. Voilà, ça c'est possible. Manipulatrice. Voilà pour le domaine financier. Maintenant, on va passer au domaine sentimental. Je vérifie. Voilà, c'est bon. Allez, on y va pour le domaine relationnel. Que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, ça peut être le relationnel amical, familial, entre collègues. c'est à vous de voir le domaine que ça vous parle le plus. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté les messages. On y va en carte centrale. Nous avons le traumatisme d'humiliation, les épreuves, la difficulté, les blessures, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions. Et nous avons l'amour véritable, l'affection inconditionnelle. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été blessé affectivement par une personne qui vous tient énormément à cœur. Peut-être que vous la regardez d'une autre façon. Peut-être que, voilà, c'est comme si c'était la personne qui montre son vrai visage. Alors, comme je le dis toujours, les messages, ça peut être aussi bien vous que la personne en face de vous. Donc, ça peut être vous aussi qui est blessé. Ça, c'est possible, mais ça peut être vous qui avez été blessé. Ici, nous avons la lune qui nous parle d'être à des coutres de soi dans le mois à venir. Nous avons la naissance, le projet, la vie commune, la grossesse. Nous avons le traumatisme de rejet. Nous avons l'union charnelle, la réciprocité et nous n'avons pas de dialogue. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, vous avez eu ce sentiment d'être... Alors, ici, grossesse, projet, c'est que être à l'écoute de soi et de guérir de ses blessures du passé, peut-être même ou de vous réconcilier ou alors de rester dans le silence par rapport à ce que vous désirez. Peut-être vous êtes en mode protection. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon on parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité et tromperie, méfiance, de faire tomber le masque. Qui porte le masque ? Nous avons ici le grand-père, la maturité, l'union, le mariage et nous avons ici la mère, l'amour inconditionnel ou une personne qui représente cette personnalité. Alors, est-ce que pour certains et certains d'entre vous, vous avez une certaine maturité pour vous engager à devenir mère ? Ça, c'est possible. L'éco-centrisme, les réseaux sociaux, je t'aime et tu me manques. J'ai l'impression que, voilà, là, les messages ne sont pas très très bien mélangés par rapport au tirage de tout à l'heure. Ce que je vais faire, ce que je vous propose étant donné qu'on a le temps, ça n'a pas été très bien. Pourtant, j'ai mélangé, vous avez bien vu. on va essayer. Sinon, vous avez exactement les mêmes messages que pour les béliers. Après, si vous êtes ascendant bélier, pourquoi pas ? Mais, bon, je vais apporter un nouveau message, on verra bien. Alors, eh bien, on revient. C'est incroyable. le harcèlement, le traumatisme, les douleurs émotionnelles, violences émotionnelles, psychologiques, schéma répétitif, éloignement. Et ici, c'est l'homme superficiel cette fois. Donc, il y a les deux sens, vous voyez ? le traumatisme de trahison. Donc, vous prenez de la distance ici par rapport à une trahison. Et, ce crée, ce peu qu'il y ait, ouais, relation, famille, l'ancrage. Alors là, on a le message reçu et le karma, le schéma répétitif, les liens karmiques, une situation qui se répète encore sans cesse, une liaison discrète, une vie double, relation et pensée cachée. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous remémorez, je pense, une situation du passé et ça revient sans cesse en boucle. Peut-être en rapport avec la famille ou alors sur une relation, vous avez été blessé dans votre loyauté. On n'a pas été honnête, on n'a pas été sincère avec vous et vous avez été très blessé. Et ici, nous avons l'union, le couple, le mariage dans l'air, l'union, mais on a le traumatisme d'humiliation et ici, la violence. Et alors, est-ce que c'est dans votre couple ou est-ce que c'est entre deux personnes ? Peut-être que chacun garde ses secrets, peut-être que vous vous engagez à ne pas dévoiler ce traumatisme de trahison, vous voyez. Vous prenez juste de la distance mais vous n'en parlez pas et c'est pour ça qu'on a les secrets ici. Alors, est-ce que c'est avec votre autre ici, avec le couple ou est-ce que c'est vous vous engagez à garder le secret sur vos traumatismes de trahison ? Vous n'en parlez pas et là, on voit que ça vous fait violence quand même. On voit que vous faites bonne figure ici. Je ne vois pas le côté négatif de l'homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Là, c'est comme la personne féminine qu'on a eue tout à l'heure, c'est la personne qui s'occupe plus de son apparence que de ses émotions et je pense que là, c'est ce que vous allez faire en fait parce que vous allez taire vos émotions. Vous n'allez pas parler de vos blessures. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez besoin de prendre de la distance face au traumatisme d'humiliation parce que les schémas se répètent sans cesse dans votre tête. Ce n'est pas forcément la situation se répète mais peut-être que, alors pour d'autres, oui, mais peut-être que c'est aussi une situation ou une scène en particulier qui revient sans cesse en boucle dans votre tête. Oui, il y a un détachement. Personne fausse, le passé, le grand-père qui revient et nous avons prendre une décision avec son âme et conscience. Il va falloir faire un choix. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage Merci.